JP, est-ce que tu connais le web 3.0 ? Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. Ouais ? Mais j'y connais pas grand-chose. Ouais, c'est vrai. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on va en parler maintenant dans cette vidéo. Allez, let's go ! Vous avez certainement déjà entendu parler, que ce soit sur Internet ou dans les médias, du web 3.0 ou du web 3 pour les intimes. Une version d'Internet beaucoup plus libre, sécurisée et décentralisée. Un mot qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans pas mal de bouches en ce moment. Alors, on associe souvent le web 3.0 avec les crypto-monnaies ou la technologie de la blockchain. Là encore, des mots un peu techniques, voire barbares pour certains. C'est pourquoi on en parle, mais sans vraiment comprendre à quoi ça va servir, à quoi ça consiste au juste. Toute cette technologie un peu bizarre avec les NFT, les apps, les smart contracts, etc. Un peu flippée. Et j'avoue, quand on n'a pas trop le nez dedans, eh bien, on n'a pas vraiment forcément envie de s'embêter avec tout ce jargon beaucoup trop technique. Pourtant, je pense qu'il faut réellement s'y intéresser. Parce que le web 3.0, les amis, annonce des changements majeurs pour notre société. Certains parlent même de l'effondrement des GAFAM, donc de ces grandes entreprises qui contrôlent aujourd'hui notre mode. Et oui, puisque le web 3.0, c'est finalement un retour à l'Internet plus libre, beaucoup moins contrôlé, totalement indépendant de toute autorité, redonnant ainsi le pouvoir et le contrôle aux internautes. Alors, dit comme ça, c'est peut-être un peu flou pour vous, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Et ça tombe bien que je vous parle d'un retour à Internet plus libre, puisqu'en réalité, Internet à la base, donc le vrai web 1.0, devait être un espace beaucoup plus libre et moins centralisé, tel qu'il est actuellement avec le web 2.0. Et pour comprendre ce qu'est le web 3.0, il faut déjà revenir aux sources d'Internet. Et qui de mieux pour vous parler d'Internet que le tout premier formateur coach en ligne français ? Ouais, restez bien accrochés, car on va dire énormément de choses dans cette vidéo. C'est parti ! Qu'est-ce que c'est qu'Internet ? Internet ? Oh, je ne sais pas, mais... Un système informatique, de communication, c'est les nouveaux autoroutes de l'information. Interco ? Internet, c'est le nettoyage. Internet ? Ah bah, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bonjour, et bienvenue dans cette formation Internet. Internet, de nos jours, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Plusieurs définitions existent. Autoroutes de l'information, villages à l'échelle planétaire, réseaux universels, ou encore cyberspace. Vous voyez, les étiquettes ne manquent pas pour qualifier ce phénomène de mode qu'est devenu Internet. Si à la base, Internet était utilisé secrètement par les forces militaires américaines, avec l'ARPANET, c'est en 1994 que le web s'est vraiment démocratisé auprès des particuliers. Ouais, le petit Jordan à l'époque n'avait que deux ans. À vrai dire, on doit le développement d'Internet à Tim Berners-Lee, qui n'est autre que l'inventeur du protocole HTTP et la première personne à avoir proposé le fameux 3W, appelé aussi World Wide Web. La pièce maîtresse qui a permis à Internet d'entrer dans les foyers du monde entier. Donc à l'époque, Internet et le web 1.0 étaient simplement un moyen de naviguer sur des pages statiques grâce à des liens hypertextes. Des pages consultables par n'importe qui, mais où on ne pouvait pas vraiment interagir avec d'autres internautes sur ces pages. Ou du moins, pas autant qu'aujourd'hui. On peut dire que le web 1.0 était une sorte de mini-tel amélioré avec des fonctionnalités en plus. C'est comme un énorme mini-tel où on peut avoir une source d'informations immense avec tous les pays. On peut s'en servir pour l'envoi et la réception de courriers électroniques qu'on appelle e-mail. On peut y lire des nouvelles, participer à des forums de discussion, envoyer, recevoir des fichiers, se connecter, prendre la main sur un ordinateur distant et surfer sur le World Wide Web. Disons que le web 1.0 a vécu entre 1994 et 2004, soit une bonne dizaine d'années. Puis est venu le web 2.0. Et là, ça a commencé à devenir le bordel. Vous allez tout comprendre. La naissance du web 2.0 a clairement été marquée par l'arrivée de nouvelles technologies comme les smartphones ou le cloud, par exemple. Mais aussi et surtout avec le débarquement des entreprises milliardaires qu'on connaît tous, les fameux GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Puis quelques années plus tard, avec le Natu, Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Ce web 2.0 qu'on appelle aussi web participatif avait comme projet une meilleure interconnectivité entre les individus, ce que sont à la base les réseaux sociaux, donc plus d'interactivité. Sans compter plus de simplicité et de fluidité de navigation et de partage, plus de dynamisme dans les pages. Bref, un Internet, on va dire, beaucoup plus ludique. Mais bien évidemment, laisser jouer les internautes, les laisser communiquer, partager tout ce qu'ils veulent, s'exprimer en toute liberté, vous imaginez bien que des problèmes peuvent arriver. Dans cette grande cour de récréation accessible à tous, il a donc fallu instaurer des règles pour plus de sécurité, mais aussi plus de contrôle. Que ce soit par le biais d'entreprises privées ou des gouvernements, tout doit être sous contrôle et centralisé afin de garantir plus de liberté. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Je vous invite d'ailleurs à checker ma vidéo sur la liberté et la sécurité si ce n'est pas déjà fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, Internet avait pour projet d'être une plateforme décentralisée, ouverte, libre et même résistante à toute forme de censure. L'histoire d'Internet, c'est un beau rêve américain, celui d'une expérimentation militaire qui s'est transformée en un immense réseau civil, libre de toute censure et gratuit. Dans moins de 5 ans, à l'aube du 3e millénaire, la moitié de la population mondiale sera connectée sur Internet. Voilà ce qu'on a fait d'Internet en une vingtaine d'années. Ce qu'on veut en faire demeure pour l'instant une autre histoire. Sauf que des individus ont senti le bon filon avec cette technologie et ont décidé de prendre le contrôle en privatisant l'espace et en s'accaparant nos données qui aujourd'hui sont revendues faisant bien évidemment la fortune des grands groupes comme Facebook, Google et toute la clique. Alors bien sûr, on est content d'utiliser les réseaux sociaux, de profiter des algorithmes de recherche de Google pour s'informer et commander sa nouvelle coque de téléphone en deux clics sur Amazon. Mais on en est arrivé aujourd'hui au constat qu'Internet est sous le contrôle total de ces géants, que les utilisateurs ne sont plus vraiment maîtres de leurs données et que même les gouvernements décident d'instaurer des restrictions. Sans parler d'autres plateformes qui jouent de la censure. Des exemples, on peut en trouver plein avec la Chine, les chaînes YouTube qui ont fermé à cause de leur point de vue sur la récente politique de la vaccination. Des politiques comme Trump se font fermer des comptes. Bref, on sent bien finalement qu'on est dépendant de tout ça, que les quelques personnes à la tête de ces géants de l'Internet décident de ce qui est bien et mal. Qui savent tout de nous, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, qui font du business avec nos informations, qui collaborent avec les gouvernements et qui peuvent sauter du jour au lendemain. Comme Facebook qui a été down à cause d'une simple panne technique. Tout ça à cause de la centralisation et de l'intermédiation. Décentraliser et désintermédier, donc plus simplement dégager les intermédiaires comme les gouvernements, entreprises et organismes de contrôle et faire en sorte de redonner le pouvoir aux utilisateurs. Voilà la promesse qui est faite avec le Web 3.0. Alors, en route pour cette avant-dernière aventure qui vous fera découvrir ce qui se fait de mieux en ce moment sur le Web et vous laissera présager de quoi sera fait le futur. Un Internet plus juste, un Internet où les utilisateurs reprennent le contrôle de leurs données personnelles, un Internet plus confidentiel, plus sécurisé, plus libre et équitable. Tout cela pour être possible avec le Web 3.0 et notamment grâce à l'émergence de la technologie de la blockchain. Jusqu'à aujourd'hui, on pouvait s'accommoder du Web 2.0 même s'il y a eu tas de dérives et de malversations. Désormais, on commence à voir les possibilités incroyables que ces nouvelles technologies peuvent offrir. Et nous sommes en plein dans l'émergence de cet Internet nouveau qui, je le conçois, interroge, peut faire peur ou susciter des réticences. En réalité, nous sommes tout simplement dans une boucle révolutionnaire, ce qu'Idriss Aberkahn définit en trois phases. Toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, technique, religieuse, ce que vous voulez, toute révolution, si c'est une révolution, ça passe systématiquement par trois étapes, toujours. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et enfin, c'est considéré comme évident. Ridicule, dangereux, évident. Prenez le droit de vote des femmes, par exemple. Sur une salle de 500 personnes, il y a toujours quelqu'un pour dire non, c'est encore ridicule aujourd'hui. Imaginez si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous vous rendiez en 1980. Là, vous croisez une personne dans la rue et vous lui dites je vais inventer un outil qui permet de voir en temps réel une personne à l'autre bout de la planète, de lui parler et même de lui faire pousser des oreilles de chien. Je vais appeler ça Snapchat. Ok. À mon avis, vous annoncez ça en 1980, vous passez littéralement pour un gros taré. La fameuse phase ridicule. Au départ d'Internet, beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Notamment parce qu'ils ne comprenaient pas ce nouveau jargon très technique ou ne comprenaient pas son utilité ni même son potentiel d'évolution. Du coup, la plupart trouvaient ça ridicule. D'autres pouvaient même trouver ça un petit peu dangereux. On a découvert l'association internationale Internet. N'importe qui pouvait trouver la recette destinée à confectionner des bombes et à se livrer à des actes de terrorisme. C'est aussi simple et terrifiant que cela. Internet est-il devenu le réseau de tous les dangers ? Appelez-vous par exemple le célèbre bug de l'an 2000. Et pourtant, aujourd'hui, Internet est évident. Et je suis sûr que si aujourd'hui vous pourriez remonter le monde en 1990, je parie que vous auriez investi dans les technologies d'Internet. Vous seriez probablement multimilliardaire à l'heure actuelle. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer. A la création du Bitcoin, personne n'aurait imaginé que les crypto-monnaies auraient pu un jour avoir le potentiel de remplacer la monnaie traditionnelle. Aujourd'hui, des gouvernements réfléchissent à l'adopter. Pour certains, c'est déjà fait. Payer avec de la monnaie virtuelle, quelle idée ridicule. C'est ce que pensait la majorité des personnes il y a 10 ans. Certains trouvent cette idée dangereuse et pour d'autres, c'est une évidence. Et peut-être que dans 5, 10 ou 15 ans, ça sera une évidence pour tout le monde. Sauf que contrairement aux années 1980, aujourd'hui, on a déjà Internet. On a ce qu'on appelle le pouvoir de la connaissance. On peut plus facilement anticiper ces évolutions pour ne pas dire révolution. On a justement la chance de pouvoir profiter des opportunités qu'elles offrent avant même qu'elles atteignent leur apogée. C'est de cette manière qu'en l'espace de 5 ans, des personnes lambda ont fait fortune avec les crypto-monnaies. Et c'est de cette manière aussi que potentiellement, dans quelques années, ceux qui investissent aujourd'hui dans les technologies du web 3.0 deviendront beaucoup plus riches. Alors plus concrètement, c'est quoi le web 3.0 ? Quelles vont être les nouveautés par rapport au web 2.0 et comment justement profiter de cette phase de transition pour s'informer et ne pas louper le train ? Vous êtes prêts ? Alors suivez-moi. Même si le train a déjà plus ou moins démarré avec le web 3.0, on est encore dans sa phase de lancement. Contrairement au web 2.0, le web 3.0 s'appuierait donc sur la technologie de la blockchain et l'utiliserait comme tiers de confiance au lieu des entreprises privées qui centralisent toute forme de pouvoir et de contrôle. Voici donc, pour vous mettre en appétit, ce que vous rencontrerez lors de vos différentes visites sur le net. Que ce soit le stockage de fichiers, aujourd'hui stocké sur des serveurs appartenant à des entreprises privées, le hosting et les serveurs web, les navigateurs, les logiciels de communication, les plateformes de streaming, les applications web, les réseaux sociaux, bref, tout pourrait être remplacé par des solutions alternatives, décentralisées, sans tiers de confiance. Pour vous prendre un exemple très simple, sans rentrer dans la technique, prenons l'exemple des banques. Une banque est ce qu'on appelle un intermédiaire de confiance puisque ce sont les banques qui stockent votre argent, qui le contrôle, qui vous dit si oui ou non vous avez le droit de payer avec votre carte et même qui joue avec lorsque vous le placez. En plaçant votre argent dans la banque, il n'est pas gardé au chaud dans un coffre comme beaucoup le pensent. En réalité, il est investi en bourse. C'est pourquoi on vous demande à l'ouverture d'un livret si vous avez une aversion au risque ou au contraire le goût du risque. A tout moment, une banque peut consulter vos dépenses et jouer avec. Et pire encore, à tout moment, elle peut s'effondrer et vous ne pourrez rien faire puisque vous avez décidé de centraliser votre argent au sein de cet organisme appelé tiers de confiance. Et si on n'avait plus besoin de tiers de confiance ? Et si demain, nous pouvions envoyer 10 euros à un ami directement de manière totalement décentralisée, sans risque et sans qu'un banquier ne vienne y fourrer son petit nez ? C'est là précisément qu'intervient les crypto-monnaies et les blockchains. C'est Juan Bennett, le fondateur du Protocol Labs qui a dit « Le web 3.0, c'est prendre ce que le Bitcoin a fait avec la monnaie et l'appliquer à tout. Et si demain, nous pouvions stocker nos fichiers en toute sécurité sur un réseau décentralisé et anonyme. Ne serait-ce pas mieux que de confier tous nos fichiers sur les serveurs du Google Drive ? » À savoir que nos fichiers appartiennent à la firme dès lors que vous les balancés sur le réseau. Ne serait-ce-t-il pas mieux de pouvoir communiquer librement avec n'importe qui dans le monde sans avoir à donner ces informations personnelles à des entreprises privées qui peuvent les revendre à tout moment ? Une plateforme permissive, libre d'accès où nos messages ne sont pas enregistrés sur un serveur et surveillés par des gouvernements ? Ne serait-il pas mieux de pouvoir échanger des photos anonymement ? Photos qui ne seraient pas là encore stockées sur des serveurs détenus par des grandes firmes et qui peuvent fuiter à tout moment ? Eh oui, parce que toutes vos photos et vidéos, que ce soit sur n'importe quels réseaux sociaux, sont enregistrées dans une base de données. Eh oui, faites gaffe à ce que vous en voyez. En parlant de fuite, ne serait-il pas mieux d'avoir un Twitch version décentralisée où toutes nos données, mots de passe, revenus, ne risqueraient pas de fuiter comme ça a été le cas très récemment ? Et ne serait-il pas mieux d'avoir une plateforme YouTube décentralisée sans aucune censure dictée par les ordres d'un milliardaire ? Et ce sont des exemples parmi tant d'autres. On pourrait, si vous le souhaitez, approfondir tout ça dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo un petit peu plus tournée, technique, par rapport au Web 3.0. Mais si finalement, le pouvoir n'appartenait plus à tous ces géants qui en profitent, mais revenez aux mains de ceux qui l'utilisent. Revenir à un schéma beaucoup plus démocratique. On le sait, en ce moment, la notion de démocratie est pas mal remise en cause à cause des politiques mises en place. Mais il ne faut pas oublier que la démocratie n'est pas seulement politique, elle est aussi technologique. Et investir dans le Web 3.0 est pour moi une façon de voter pour ce changement. Pour plus de liberté, pour plus de sécurité, plus d'anonymat et plus de décentralisation. Et n'oubliez pas, ceci n'est qu'une infime partie de ce que vous pourrez faire ou trouver sur Internet. Ce réseau n'étant ni figé ni statique, il est et sera ce que vous voudrez bien en faire. Je crois fermement qu'on a le choix. Le choix de se laisser border par les technologies, voire de les subir en restant totalement passif. Ou le choix de prendre le taureau par les cornes, d'anticiper en s'intéressant, en faisant des recherches et en essayant de comprendre comment tout ce nouveau système fonctionne. Ne plus être passif, mais actif. Si vous n'investissez pas, d'autres le feront à votre place. Si vous n'investissez pas votre argent, ne vous inquiétez pas, votre banquier se chargera lui-même de le placer pour en tirer ses propres bénéfices. N'oubliez pas que ce sont ceux qui ont le contrôle et le pouvoir qui dirigent le monde. Reprendre ce contrôle, supprimer tous ces tiers de confiance qui capitalisent sur vous, voilà une manière nouvelle d'aborder le monde de demain. Voilà comment des millions d'autres personnes aimeraient l'aborder aussi. Et Internet 3.0 n'est que l'outil finalement qui permettrait d'envisager ce retour à l'autonomie, à une liberté, à une vraie démocratie. Et bien évidemment, ce n'est que mon point de vue. On peut avoir une approche très pragmatique du Web 3.0 avec ses domaines d'application, ses utilités, ses performances, mais il ne faut pas oublier l'approche philosophique, celle qui permet d'envisager un monde meilleur. Et vous du coup, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que le Web 3.0 vous fait peur, vous intrigue ? Allez-vous rester passif et attendre de voir comment la technologie évolue ? Ou faites-vous partie des actifs, ceux qui ont déjà adopté le Web 3.0 en investissant une partie de votre capital ? Dites-le moi dans les commentaires, ça serait hyper intéressant d'avoir vos retours et pourquoi pas avoir des débats dans les commentaires par rapport à ça. Alors affûtez vos styles électroniques. Dites-moi également si vous voulez que j'approfondisse le sujet dans une future vidéo. Car vous vous en doutez, l'actu autour du Web 3.0, des blockchains, des apps, des cryptos et j'en passe, c'est extrêmement remuant. Car il ne se passe pas une semaine sans une innovation, une évolution ou même une révolution sur le net. Bref, j'espère que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à laisser un pouce en l'air pour me soutenir. Cliquez sur le bouton. Le groupe le bouton. Le gros bouton. Mais bravo, il est arrivé. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Bracco. Peace. Et bien maintenant, je vais vous dire au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada